Allez, pour vous, petit quiz du code de la route. Les barrières du passage à niveau sont fermées, mais il n'y a pas de train. Que dois-je faire ? Réponse A, je passe. Réponse B, je ne passe pas. A votre avis, hein ? Eh bien, ce qui paraît à Fénille, près de Maubeuge, les automobilistes préfèrent passer. La scène se déroule en soirée, un passage à niveau somme toute classique. Les barrières se ferment, et malgré tout, les voitures passent. Comme si de rien n'était, regardez. C'est un automobiliste qui a posté la vidéo sur YouTube. On y voit clairement une voiture franchir les barrières et traverser les voies. Puis encore une autre. Évidemment, c'est interdit par le code de la route. Et disons que ce n'est pas comme si on entend régulièrement parler d'accidents sur les passages à niveau. Dans le cas de Fénille, ce soir-là, c'est un train de marchandises qui est tombé en panne. Le problème, c'est qu'il avait déjà déclenché le signal automatique. Comme il n'avait pas franchi le passage à niveau, la barrière est restée fermée. Normal. Mais ça a duré de longues, longues, longues minutes. Du coup, certains conducteurs, plutôt que de faire demi-tour, ont préféré traverser. C'est tellement plus simple que de prendre une autre route. Rappelons simplement que faire ça, c'est 4 points sur le permis. Après, notre question, c'est doit-on encore laisser des passages à niveau avec une seule barrière de chaque côté ? Même si la loi le permet, c'est quand même problématique. Quand je dis ça, je dis rien.